Bonjour à tous et à toutes. J'avais donc envie de vous présenter mon offre de service. C'est très simple, ça consiste en trois programmes distincts mais liés en même temps que j'ai pu apprendre, on va dire, durant ma formation avec Chopra en tant que Total Wellbeing Coach donc coach bien-être global. Ces trois volets sont d'abord le coaching évidemment puisqu'on parle de coaching bien-être, il y a une partie coaching, coaching de vie, beaucoup de spiritualité quand même d'une certaine façon parce que l'approche de coaching Chopra repose sur l'Ayurveda, la méditation, c'est lié avec les deux autres programmes dont je vais vous parler dans un instant. Le yoga, parce que moi j'estime que yoga et Ayurveda sont liés et comme on dit de toute façon ce sont des sœurs. Elles reposent sur les mêmes principes, sur la même philosophie, le Vedanta, le Veda. Ensuite, on a donc ce coaching aussi avec les neurosciences, les dernières avancées en neurosciences, en psychologie positive. Donc c'est vraiment du coaching. Et pour moi non seulement c'est du coaching mais c'est aussi du coaching bien-être, c'est-à-dire comme je l'expliquais dans une autre vidéo ou peut-être sur mon site web, entre autres je ne sais plus vraiment, j'essaie quand même d'être cohérente dans tout ce que je fais, dans mes messages. Ce coaching bien-être c'est holistique, ça englobe tous les plans de l'être, toutes les dimensions étant donné que selon l'Ayurveda, selon le yoga, nous sommes des êtres multidimensionnels comme j'expliquais pas seulement un corps et un mental mais aussi un esprit, ce qui est plus spirituel, une dimension plus spirituelle, plus subtile. Je ne rentrerai pas dans les détails à nouveau. J'ai déjà expliqué la conception de la vie et de l'existence dans une autre vidéo en expliquant un peu plus ce que ça veut dire et quels sont les trois corps principaux mais aussi les autres, les couches on va dire, les aspects plus secondaires dans ces trois corps principaux. Donc on a le coaching, j'en parle aussi dans une autre vidéo de ma conception du coaching. Ensuite on a l'Ayurveda, ancienne médecine de l'Inde, on parle de 5000 ans d'histoire, de longévité. On parle aussi des découvertes scientifiques qui confirment ce que les sages, les rishis, les sages indiens savaient déjà, avaient découvert en méditant par l'intuition, en acquérant des capacités surdéveloppées en fait, des sens subtils. J'ai oublié le nom mais ce n'est pas si important. Dipak Chopra en parle dans son livre La Sacro-Destinée. Quoi qu'il en soit, c'est qu'ils étaient par exemple capables d'entendre les sons de l'univers, que faisait l'univers selon le cycle lunaire. Et c'est justement, on va aller vers la méditation rapidement, je vais vous en parler. Mais d'abord l'Ayurveda c'est un mode de vie. Donc ça c'est mon manuel, mon syllabus pour les cours que j'offre. C'est une suite de cours que l'on donne pour enseigner les principes de l'Ayurveda qui est vraiment un mode de vie pour une santé optimale selon aussi notre constitution ayurvédique, selon qu'on est soit plus vata, soit plus pitta, soit plus kapha ou encore des combinaisons. C'est un peu, c'est unique à chacun. Donc dans le fond c'est vraiment des recommandations personnalisées selon qui l'on est, selon notre nature et chaque personne est unique. C'est personnalisé comme je le disais. Donc c'est important de bien se connaître. Puis ça repose surtout, le principe clé c'est la conscience. Et évidemment la mise en pratique. Donc le but de tous ces programmes c'est de mettre en pratique, d'être dans l'action, d'avoir certes des prises de conscience, des compréhensions. C'est essentiel de recevoir l'information, de la comprendre, de la digérer, si on peut dire, mais aussi de l'intégrer. Ce que je voulais vous dire dans l'Ayurveda, c'est qu'il y a quand même plusieurs composantes. Ce sont les piliers de la santé selon l'Ayurveda et c'est du bon sens. Je vous rassure, l'Ayurveda ça fait vraiment appel à notre bon sens. Donc c'est quand même assez pratique et facile à intégrer dans sa vie quotidienne. Il y a l'alimentation évidemment, la nutrition. Il y a le sommeil, sommeil réparateur de qualité. Il y a la gestion saine des émotions, entre autres aussi la communication non violente, communication consciente. Il y a la méditation, c'est essentiel en yoga, en Ayurveda. Pour notre santé, la méditation régulière, ça contribue à notre développement personnel et spirituel. Et il y a beaucoup d'autres choses en fait. Mais je ne veux pas trop rentrer dans les détails, je vais juste citer la réduction du stress, prouver scientifiquement le développement de la créativité, de l'intuition, la productivité, la concentration. Mais aussi, mais aussi des résultats encore plus profonds au niveau biologique, au niveau même cellulaire on pourrait dire. Et surtout la connexion à son vrai soi, au soi, à ce qu'on peut appeler le moi supérieur, à ce qu'on peut appeler l'âme. Donc il y a plusieurs couches, plusieurs dimensions en fait, de tous ces bienfaits qui sont apportés par la méditation. Et j'ai un peu dévié, mais c'est vrai que la méditation est centrale dans l'Ayurveda. Ça va ensemble. Comme je vous disais, les trois programmes que je propose sont liés. C'est vraiment pour aller vers le bien-être optimal. Et l'épanouissement sur tous les plans. Donc l'Ayurveda, l'alimentation, la nutrition, l'exercice physique, le sommeil, la gestion saine des émotions, la méditation, les soins personnels également. C'est un autre volet. C'est un peu comme faire sa toilette le soir, mais c'est à certains moments de la journée, avoir des petits réflexes qui font partie après de notre vie quotidienne, comme se brosser les dents. Encore une fois, il y a les principes de base pour tout le monde, puis il y a les principes qui sont plus adaptés à notre constitution, à notre nature ayurvédique. Il y a des cuisses évidemment également pour identifier ce qu'on est plus, quel est le DOSHA dominant chez chaque personne. Ensuite, la méditation. J'ai aussi un syllabus. On voit dans ce cours, dans ce programme, il y a plusieurs cours également, il y a une introduction. C'est la méditation sur le son primordial avec un mantra personnel défini selon notre date de naissance et notre heure de naissance, évidemment le lieu de naissance. C'est vraiment en lien avec ce que je vous disais que les richies, les sages, à l'époque, étaient capables de discerner les sons de l'univers, que faisait l'univers à chaque moment du cycle lunaire. et selon notre, on va y aller directement avec le mot, selon notre incarnation, donc le moment de notre incarnation, la date et l'heure de notre naissance en fait, il y a un son qui nous correspond. Et on médite avec un mantra, avec ce son personnel, pour se reconnecter à cette infinité, l'infini, le champ en fait, infinie des possibilités, à l'univers, entre autres. C'est un processus aussi de retour vers soi dans le mantra. Et évidemment, ça implique une certaine concentration, un certain lâcher-prise. Il y a une méthode à appliquer, mais ce n'est pas ça qui est difficile, mais c'est surtout de pouvoir s'y tenir et de pratiquer sur la durée. L'objectif, je vais être très claire avec vous, c'est de mettre en pratique la méditation au jour le jour, chaque jour, si possible, 20 minutes matin et fin de journée, 20 minutes minimum, on va dire 20 à 30, mais là encore, c'est une sorte de protocole. Il n'y a pas juste une méditation pure, il y a une introduction et une conclusion, si on peut dire, à cette période de méditation. C'est vraiment ainsi que l'on voit les résultats, les bienfaits de la méditation sur le long terme et le développement, l'évolution. Ce qui se passe avec la méditation, c'est que ça accélère notre évolution. On peut être dans une évolution naturelle de par la vie, on mûrit, on vieillit, on a une sagesse, on acquiert une certaine sagesse de par les expériences, notre vécu, qui l'on est, etc. Mais la méditation vient vraiment accélérer le processus de libération, de détoxification aussi, donc c'est pas anodin, c'est vraiment aussi pour réduire le stress, pour aller toucher à cette partie de nous plus profonde encore, la connexion au soi, comme je disais, et toucher la béatitude, le bien-être, la paix, la tranquillité, et tous ces concepts sont à l'intérieur de nous. Le bonheur est à l'intérieur de nous, donc imaginez l'impact que ça a dans une vie que de vivre la méditation au jour le jour et la pleine conscience, parce que les deux se correspondent. En fait, pour moi, la pleine conscience, c'est le pendant de la méditation dans la vie de tous les jours, quand on est plus en activité. Il y a vraiment la période d'activité, on parle soit d'éveil ou de veille, ça aussi, on touche à ces différents états de conscience, et puis on parle aussi dans le programme d'état de conscience supérieur, état de conscience modifié, un peu comme dans l'hypnose, il y a différentes ondes dans le cerveau, donc on connecte à notre subconscient aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses, beaucoup d'informations dans ce cours, dans ce programme, qui est la méditation, et le but, encore une fois, c'est de mettre en pratique et de vivre. Le bien-être, on ne va pas se le cacher, ça se vit, ça se comprend, ça s'intègre. c'est pas comme je veux le bien-être et je vais l'avoir, je l'ai, c'est je le vis, je suis bien-être. façon de parler, façon de voir, mais vous comprenez un peu le principe. Donc, c'est un peu ça pour résumer, coaching bien-être intégral, avec l'ayurveda, la méditation, le coaching, l'un ne va pas sans l'autre, même dans mon coaching, j'essaye d'amener les gens à plus de conscience, entre autres, à connecter à leur mission, à leur essence, et à voir qu'est-ce qui peut justement les maintenir dans cette connexion. Il y a la méditation, entre autres, il y a le yoga, qui comprend la méditation de toute façon, la méditation est une pratique avancée du yoga, et il peut y avoir d'autres choses aussi qui favorisent la créativité, l'intuition, la connexion profonde, vraiment tout est à l'intérieur, selon moi, et c'est d'aller vraiment puiser ces ressources à l'intérieur de soi grâce à un accompagnement de qualité qui permet à la personne d'avoir une vision et d'avancer de plus en plus vers cette vision, pour résumer. Merci de m'avoir écoutée. Namasté.